Écoutez aussi, pas de problème, mais l'important, vous savez c'est quoi ? L'important c'est que malheureusement la justice, l'égalité, la fraternité, c'est de la blabla 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 dans le monde, surtout l'Afghanistan. Après l'Iran, je vais parler avec vous de l'Afghanistan, ce qu'on ne parle pas. Vous savez quelle catastrophe aujourd'hui le peuple afghan a en face de lui quotidiennement et chaque minute. On ne parle pas de la guerre, de la résistance. Les gens de la résistance, les braves gens dans les montagnes de Panjshir, les vallées de Panjshir, mes amis, n'ont rien à manger. Et ils prennent les plantes comme du thé, ils prennent de l'eau chaude, c'est-à-dire, vous voyez, ils n'ont rien à manger. Tout est bloqué. C'est le combattant. Mais le peuple, le peuple d'Afghanistan, dans les grandes villes comme Kandahar, Harad, Parvan, Kaboul, également la même chose. Puisque toutes les grandes organisations d'État ou petites organisations privées ne travaillent plus. Quand ils ne travaillent plus, ils ne fabriquent pas de l'argent. Quand ils ne fabriquent pas de l'argent, ils ne peuvent pas acheter des choses. Et en plus, il n'y a rien à acheter. Puisque vous savez, pendant des années que les Américains étaient là, ils pompaient l'argent. En pensant qu'après quelques années, ils vont commencer à profiter de richesses, de pétrole, de l'or, de tout ce qui existait dans les montagnes d'Afghanistan. Mais c'est mal calculé. Ils étaient obligés de partir. Plusieurs milliards de dollars qu'ils ont dépensés. Ils n'ont pas gardé leurs pieds là-bas en Afghanistan. Comme en Libye pour la France. Quand Gazophie a attaqué la Libye, ils pensaient que le pétrole libyen va être en faveur de la France. Et voilà, mais ça y est, c'est l'anarchisme là-bas. Et c'est la Turquie qui est dedans maintenant. C'est la Turquie qui décide pour la Libye. La grande puissance mondiale, s'il gagne des choses, c'est par le groupe mafia qui existe là. Récemment, le fils de Gazafi, Save for Islam, Puis à l'époque, quand il était un peu jaune, il était toujours ici à Paris. Il roulait à 220 kilomètres sur Champs-Elysées avec sa voiture. Je me rappelle, à l'époque. Et après, quand il était arrêté, tout de suite, il sortait l'argent pour payer les amendes. Et c'est lui qui était d'origine de ramener son père à Paris, s'il connaissait bien le président de l'époque. Voilà, c'était un des fils de Gazafi qui était trop politisé. Alors, il a perdu sa main, etc. Alors, il était candidat aux élections présidentielles du mois de décembre. Or, il a fait un bruit, il a volé, il s'inscrit à l'heure. La justice libyenne a rejeté. Heureusement, ici, ce n'est pas la justice qui décide qui peut être candidat ou non. C'est la signature des maires qui est importante. Surtout notre ministre de la Justice. Vous savez, c'est un type formidable, puisque c'est un justicier. Vous savez, Eric Dupont-Moretti, c'était un avocat justicier. Il prenait le dossier assez compliqué. Il était un des seuls avocats qui avait le courage de dire de temps en temps des choses que les autres, ils n'osaient pas le dire. Moi-même, vous savez, ça fait 40 ans, vous voyez, que je suis en France. Ouais, 40 ans. J'avoue beaucoup de choses. Beaucoup de procès que les amis faisaient. Mes amis avocats, ils défendaient deux dossiers. J'ai une expérience formidable de la justice en France. Nicolas Sarkozy et les autres, ils l'ont compris quand ils sont devenus présidents. Mais la justice... Vous voyez, Eric Alphen, je l'avais interviewé à l'époque. Il jugeait, il est 30 ans, il jugeait soi-disant Jacques Chirac, le président de la République de l'époque, avec Eric Alphen. Je l'ai dit, Eric, toi, on ne va pas te laisser avancer, tu vas voir, mais ce sont eux qui vont avancer, qui utilisent la justice pour d'autres bouts. Alors, il ne faut pas le cacher, ça c'est quelque chose que tout le monde le sait. La plupart des fois, la justice n'est pas juste. Voilà, la justice n'est pas juste. Les individus qui jugent, c'est-à-dire les individus, que ce soit les haussiers, les présidents des tribunaux, surtout les tribunaux de commerce, de grands instants et tout ça, il y a énormément de... Moi, j'ai plusieurs avocats amis, une dizaine de personnes. Ils m'ont montré énormément de dossiers, que les juges n'ont même pas regardé leurs dossiers, et ils ont voté, ils ont jugé en faveur des demandeurs, disons. C'est des juges, des avocats comme, très intéressants, comme Eric Dupont-Moretti, Herzog, qui par exemple, c'était avocat de Sarkozy. Herzog, c'est quelqu'un, non ? Je connais son père et tout ça, depuis des années. C'est quelqu'un, ce n'est pas puisqu'il était avocat de... Mais lui, il se plaît, il y a beaucoup d'autres avocats. Pour ça, j'ai eu l'occasion de voir notre ministre de la Justice, et je lui ai dit, après Badenter, toi, tu as pris cette place-là, et je vous félicite, mais la justice n'est pas juste. Il a dit, je ne veux pas vous dire qu'est-ce qu'il a dit, mais j'ai dit, il faut faire une révolution dans la justice française. Tous les présidents, ils ont promis de faire ça, mais la justice française, il fallait qu'on fasse une grande révolution dedans. Pour le part des policiers, pour le part, tous les policiers, ils se plaignent de la justice. Ils arrêtent les voleurs, les criminels, je ne sais pas quoi, tout ça. On n'a pas le moyen, il dit, on n'a pas le moyen. On n'a pas le moyen, on n'a pas assez de place dans la prison, on n'a pas le moyen pour le juger, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, Macron, il était gentil de mettre un... Moi, je dis que c'est un révolutionnaire, lui, c'est un homme courageux, M. le ministre de la Justice. Mais il fallait qu'il fasse des choses énormes dans la justice française. Une grande, comme les avocats le disent, une grande partie des lois, c'est les lois de Napoléon, que les Britanniques, ils l'ont fait shooter, là. Les Britanniques, ils font une révolution. Ça, c'est quelque chose que vous devez demander. Envoyer des cartes, envoyer des e-mails pour votre ministre de la Justice. Quand Macron, il met quelqu'un comme Éric Dupont-Moretti comme ministre de la Justice, je suis sûr et certain. Je vous dis, je suis sûr et certain. Quand il le met comme ministre de la Justice, il espère qu'il fait des propositions, des lois de la révolution dans la justice. C'est pour ça que tout d'un coup, il sort ce monsieur-là, contesté par une grande partie de la justice française. Il le met comme ministre de la Justice. Ça, ce sont des choses que Macron, il a fait qui sont très intéressantes. Il avait des idées quand il fait ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis ? Hein ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça doit se régler ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant.